Je pense que c'est un beau mot français. Ce qu'on peut accomplir dans notre première année de directorat. Tu sais, Annie, le monde te regarde, puis à quelque part, ils ne comprennent pas tes deux premières années, qu'est-ce qu'ils ont eu l'air. Tu sais, ils regardent Stéphanie Sigouin, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Mais c'est-tu le fun d'avoir une directrice qui est seulement à son onzième mois, puis elle est déjà perle élite. She incarnates what I can be if I embrace this business, avec confiance, puis je suis les gens en succès. Oh my God, oh my God. Donc, on a demandé à Martine de faire la présentation de l'importance d'un pourquoi, que sans un pourquoi, on ne peut pas se self-actualiser. If I want to self-actualise, je veux me manifester dans cette directeur super étoile, or whatever you want to call it, it starts with my why. Et naturellement, je ne rajouterais jamais que je ne vais faire des actions sans l'objectif ultime qui est de générer des ventes. Parce qu'au bout du jour, c'est ça à laquelle je suis payée. So, Martine Filiatro, take it away. Bonsoir tout le monde. Je trouve ça intense de passer après, Mickaël. C'était écœurant ta formation. C'était rafraîchissant. Merci beaucoup pour ça. Je vais essayer de rebouncer. Merci encore une fois à tout le monde de m'accorder votre confiance pour faire la formation. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. De la misère, le chat est trop en feu. Donc, oui, Marianne m'a demandé de vous faire mon histoire de comment c'était Tupperware pour moi avant d'avoir un pourquoi. Puis comment c'est Tupperware maintenant pour moi que j'ai un pourquoi. Puis je vais aller un petit peu au-delà de ce qu'elle m'a demandé en vous aidant vous-même à trouver votre pourquoi. Parce que des fois, quand on avance dans un univers comme Tupperware avec les objectifs, les défis et tout ça, on peut avancer très, très vite. Ça, c'est clair. Par contre, quand on n'a pas le pourquoi, on finit à un moment donné, possiblement, par tourner en rond. Donc, moi, je veux vous aider à avancer vite, mais avancer loin aussi. Parce que ce n'est pas juste ça qu'on veut avancer vite, on veut avancer loin aussi. Donc, c'est vraiment l'objectif de ma formation aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous raconter mon histoire tout d'abord. Donc, mes débuts à Tupperware, j'ai commencé en 2016. Donc, ça fait quatre ans que j'ai commencé Tupperware. Puis j'ai mis cette image-là parce que j'étais comme des souliers qui avançaient, mais il n'y avait comme personne des souliers. Dans le sens que j'étais un peu une âme perdue qui ne savait pas trop. Je ne savais pas trop où je m'en allais à Tupperware. Je me suis dit, bon, j'essayais des affaires, je jouais à la Madame Tupperware, j'aime cuisiner, j'aime faire des recettes, j'aime faire des lives. Ça fait que ça, ça me plaisait, mais je n'avais pas vraiment d'objectif clair, je n'avais pas de pourquoi. Donc, j'étais ce que j'appelle l'humain numéro un. Donc, l'humain numéro un qui s'abonne pour s'équiper. Donc, qui est là pour vraiment profiter des rabais. Donc, ça, c'était mon premier objectif. Après ça, je suis comme devenue, j'aime ça dire, l'humain 1.5. Je n'étais pas encore l'humain numéro deux qui voulait faire de l'argent. Je voulais juste partager le mode de vie. Je voulais juste m'amuser là-dedans. Puis, j'espérais que comme par magie, ça allait me transformer en quelqu'un qui fait du cash. Je m'attendais à ce que ça tombe du ciel. Parce que moi, si vous n'avez pas connu l'avant-COVID, sur les 600, je serais vraiment curieuse de voir qui n'a pas connu l'avant-COVID. Donc, avant, il fallait aller au studio chaque lundi pour la réunion. Il fallait aller aux soirées d'invités quand on avait des invités. On nous donnait aussi des beaux protocoles. Je vous dis, là, on nous arrivait avec un cartable que tu coupes et colles ça dans ta vie, puis tu es en succès. Mais moi, là, je me pensais que j'étais au-dessus de tout ça. Moi, je me disais, la semaine idéale, la charte de travail. Tu sais, là, les outils que Annie Marchand, Stéphanie Sigouin, Stéphanie Talbot, ils ont bâti leur succès. Non, moi, j'étais au-dessus de tout ça. Donc, vous voyez que je n'avais pas les bonnes lunettes, puis je n'ai pas peur de vous le dire parce que je pense que c'est important de nommer ces choses-là que je n'ai pas partie dans Tupperware avec la vision que j'ai aujourd'hui. Puis, je trouvais ça important de le nommer, donc où j'étais à ce moment-là. Donc, je n'avais pas de pourquoi, je n'avais pas d'intention, je naviguais sans but dans l'aventure Tupperware. Puis, j'étais enseignante, donc j'avais un revenu, je n'avais pas besoin nécessairement, je n'avais pas la vision du revenu illimité que j'avais déjà un bon salaire avec Tupperware. Puis, donc, moi, je vous refais un petit parcours de mon histoire familiale rapidement, comment est arrivé mon pourquoi finalement. Donc, quand j'ai commencé Tupperware, j'étais dans mon premier congé de maternité, mon petit bonhomme Rémi est arrivé, puis je suis retournée travailler. Vous allez voir ma belle photo qu'on dirait que j'ai 14 ans. Donc, enseignante. Oui, oui, j'étais enseignante, pas élève. Donc, je suis retournée à l'école enseigner, en fait. Puis, je trouvais qu'il y a quelque chose qui était off pour moi, d'aller enseigner à des enfants d'inconnus, puis que c'est des inconnus qui s'occupent de mon enfant. On dirait que ça ne fonctionnait pas. Puis, nous, on a beaucoup, on a des valeurs familiales très bienveillantes, tu sais, le cododo, le portage, la lettre, tu sais, c'est quelque chose, on est proche de nos enfants. Puis, le cadre scolaire, il y avait quelque chose qui me buggait. Puis, je me suis dit, j'aurais le goût d'essayer l'école à la maison avec mes enfants. Fait que nous, c'était quelque chose qu'on avait en tête avant même la COVID et tout ça. Fait qu'on s'est dit, quand on va avoir notre deuxième enfant, on va prendre un long congé sans solde pour rester à la maison. On va voir qu'est-ce que c'est de vivre avec un salaire. On va voir qu'est-ce que c'est d'avoir juste le revenu de mon mari, puis que je devienne maman à la maison. Et, notre petit bonhomme, Tommy, est arrivé. Donc, enfin, on l'a attendu avec impatience. Donc, il est arrivé en septembre 2018. Puis, là, on était content, on vivait vraiment la vie de maman à la maison. Puis, malheureusement, pour ceux qui savent, le lendemain qu'on a pris cette photo-là, donc, je savais que ça allait me rendre émotif, vraiment, le lendemain que j'ai pris cette photo-là, on a su qu'elle était atteinte d'une grosse maladie cardiaque. Donc, vraiment, c'était sévère, c'était avancé son affaire, qu'on nous avait prédit qu'elle avait besoin d'un nouveau cœur, qu'on n'a pas assez proche de le perdre, on ne se le cachera pas. Donc, on a été catapulté aux soins intensifs. Puis, c'est là qu'on a vécu la plus grosse épreuve de notre vie. C'est là où on a dû apprendre à vivre avec une anxiété qui ne devrait pas être vécue par personne, mais qu'on a vu la résilience chez mon enfant. Puis, heureusement, il a déjoué les prognostics. Donc, je touche du bois, il va de mieux en mieux. Aujourd'hui, sa fonction cardiaque va mieux. Puis, quand on est sortis, ça, c'était en février 2019, quand on est sortis de cette espèce de tourbillon-là, j'ai fait une dépression, ce n'est pas facile. Donc, ça a été une grosse, grosse période de ma vie. Puis, quand il a commencé à apprendre du mieux, c'est là où on s'est assis, mon mari et moi, je le regarde juste là. On s'est assis, mon mari et moi, puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Puis, ce qu'on veut, c'est le temps. C'est de, oui, que je reste à la maison, mais aussi de pouvoir avoir des choix, de aussi pouvoir faire ce qu'on a envie de faire avec notre famille. Donc, c'est là où est arrivé mon pourquoi. Mon pourquoi est arrivé parce que je me suis rendu compte que j'avais une business entre les mains, j'avais un commerce Tupperware entre les mains, que je pouvais décider de me plonger vraiment à fond là-dedans. Puis, c'est là qu'est arrivé mon pourquoi. Le Walt Disney, l'argent, d'être maman à la maison, mais de faire un revenu, de me développer en tant que femme, de me développer à faire autre chose, pas en tant que leader, je n'étais pas encore rendue là, mais de me développer en tant qu'autre chose que d'être maman puis de ramener de l'argent à la maison. Donc, quand j'ai trouvé mon pourquoi, je vais vous montrer un comparatif. Donc, si vous comprenez bien, j'ai été trois ans à naviguer dans Tupperware sans pourquoi. Donc, j'ai été, on ne se le cachera pas, en déficit pendant trois ans. Je me suis équipée. Je n'ai pas 7 de revenus. Tout mon revenu, je le dépassais dans Tupperware à faire des tirages puis à m'amuser. Donc, je n'ai pas fait de profit vraiment pendant ces trois années-là. En octobre 2019, j'étais rendue à 22 membres unités grâce à quelqu'un dans mon équipe qui était gérante étoile, donc qui, elle, bâtissait une équipe. Fait que je suis partie, oui, de quelque chose. On ne se le cachera pas. Je suis partie de 22 membres unités. Mais regardez la différence maintenant quand j'ai trouvé mon pourquoi puis que j'ai décidé pourquoi j'avançais dans Tupperware. Puis c'est quelque chose que vous pouvez tellement, tellement reproduire. En un an, je suis passée à 57 687 $ de bonus. Donc, ça, ce n'est pas mon 25 %. Mon bonus de leader, de directrice, de montée de niveau, de nanana, presque 60. Ça, ça ne compte pas ce mois-ci. Fait que j'ai dépassé 60 000 $ en un an. 758 membres dans mon organisation. Donc, en un an, je suis passée de 22 à 758 merveilleux humains qui ont décidé de dire oui à l'opportunité Tupperware. Et on est six directrices dans mon organisation. Donc, parce que j'ai décidé de travailler avec intention, parce que j'ai décidé de choisir Tupperware et non pas de me laisser bercer. Et j'ai décidé de faire des actions qui étaient payantes avec une rigueur et un horaire précis. Je me suis qualifiée pour, oui, Walt Disney, c'était mon but, mais aussi Paris, aussi Cancun, aussi Hawaii et aussi les Bahamas. L'auto, je n'ai même pas écrit, mais l'auto. Et on est rendu organisation Elite Pell. Maria, j'ai écrit à Maria hier, je disais, « Peux-tu croire le chemin? » Puis, tu sais, vous me prenez souvent un exemple. Puis, je suis encore, je ne suis pas encore là, là. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, il commence à partir parce que je me sens comme, j'ai découvert une passion pour aider ces gens-là, les coacher puis les voir grandir. Écoutez, moi aussi, ça a été incroyable, la croissance personnelle dans mon équipe. Je vous remercie, je ne vous remercierai jamais assez. Je l'aurai dit tantôt à quel point c'est merveilleux. Puis, tu sais, des fois, on se demande, « OK, mais moi, Martine, là, tu sais, vous voyez nos tupper stories, je n'ai pas d'enfant malade, je n'ai pas vécu de grosse maladie, ma maison n'a pas été en feu, je n'ai pas eu perdu mon emploi. Je n'ai pas ce drame-là, là, tu sais, des fois, qui nous donne un peu cette fibre-là. Comment je fais pour trouver mon pourquoi? » Je ne vais vous donner pas la recette miracle, mais juste des questions pour vous aider à nourrir votre réflexion sur qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez faire pour le trouver, votre pourquoi. Donc, je l'ai classé en quatre catégories. Il y en a une qui n'apparaît pas. J'imagine qu'elle va apparaître éventuellement. Donc, être. Donc, de quoi tu as besoin pour avancer? Peut-être que toi, tu vois, « Eh, moi, je veux devenir gérante. » « Moi, je veux devenir directrice. » OK, mais de quoi tu as besoin pour te rendre là? C'est quoi les qualités que tu as besoin d'acquérir pour être la personne que tu dois être pour atteindre tes objectifs? Fait que, qu'est-ce que tu dois être? Puis là, si tu le trouves, bien, pas si tu le trouves, quand tu le trouves, qu'est-ce que tu vas faire pour acquérir ces qualités-là? On est à une bonne place pour ça. Tu peux, ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les actions qu'il faut que tu entreprennes pour t'amener à faire ton objectif? Puis c'est laquelle que tu vas faire en premier? Puis ensuite, avoir, je ne sais pas pourquoi, il y a le mot avoir qui va en haut de ça. OK, donc avoir, c'est quoi les résultats que tu vas obtenir? Ah, il vient après, bon, en tout cas. Puis comment tu vas savoir que tu as réussi? C'est quoi le moment où tu vas dire, OK, là, je commence à être sur mon X. Détermine-le tout de suite. C'est là que ton pourquoi va commencer à prendre forme. Puis avec tout ça, comment ce travail sur toi-là va servir aux autres? Parce qu'au bout du compte, c'est ça notre job. C'est de servir les familles, c'est de servir notre équipe, c'est de servir les gens pour qu'ils puissent, eux aussi, aller développer leur pourquoi, puis aussi aller s'équiper dans la cuisine. Bon, l'organisation, le temps, ça, vous le savez, OK? Donc, c'est vraiment pour vous aider à guider votre réflexion, pour trouver votre pourquoi, puis en répondant à ces questions-là, vous allez voir votre portrait. OK, c'est quoi? Pourquoi j'avance dans Tupperware? Donc, voilà. Et quand on a trouvé notre pourquoi, rapidement, je sais que j'ai probablement dépassé mon temps, donc rapidement, la méthode SMART. Ensuite, quand j'ai mon pourquoi. Puis ça, c'est pas, ça appartient pas à Tupperware, la méthode SMART. C'est quelque chose que tu peux appliquer dans tous, 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 tous les objectifs que tu as dans ta vie. Donc, pour que ton objectif soit atteignable, pour que tu sois capable d'atteindre ton objectif, il faut que celui-ci soit spécifique. Envoie-le comme il faut dans l'univers. Tupperware, je veux faire de l'argent avec Tupperware. Parfait, ça se peut que tu fasses 20 piastres le mois prochain. T'en as fait de l'argent. Combien tu veux faire d'argent? OK? Donc, sois spécifique dans ce que t'en vas dans l'univers. Il faut qu'il soit mesurable. Donc, encore une fois, il faut que tu sois capable de le mesurer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids. OK, tu veux perdre du poids? Bien, combien tu veux perdre de poids? Il faut qu'il soit ambitieux. Donc, il faut que ton objectif soit ambitieux. Des fois, on dit atteignable aussi dans le A, mais qui donne juste un petit crunch pour t'aider à sortir de ta zone de confort. Juste la petite affaire que tu vas aller mettre un pied à l'extérieur, qui soit réalisable, évidemment. Donc, qui soit réaliste et qui soit mesurable dans le temps. Donc, que tu sois capable de dire à quel moment tu veux qu'il soit réalisé ton objectif. Et c'est là que tu vas pouvoir le découper pour que tu arrives à la fin de ton temps en ayant, pardon, réalisé ton objectif. Donc, voilà, c'était ma formation sur le pourquoi, en espérant que ça vous aide à trouver le vôtre. Je ne sais pas, vous autres, ce soir, Annie, je regarde ma doyenne, ma numéro un. Je suis tellement émue. Ça a commencé avec Jean-Philippe Jarre, qui nous a fait brailler. En tout cas, moi, peut-être. Puis pourtant, je n'ai plus mes règles. Je ne peux même pas dire parce que je vais avoir mes règles. Mickaël, de voir cet enfant-là. Tu sais, Mickaël, vous êtes mes enfants. Quand vous êtes nouveau directeur, my God, que c'était une présentation que tu t'es donnée. Martine Filiatro, my God, my God. Merci d'avoir changé le A d'atteignable, ambitieux, parce que misurable, réaliste. C'est la même Christy Demont. Yes, ambitious. It's got to be ambitious enough que ça vaut la peine que je me lève le matin. Tu sais, c'est fixé un but de gagner 20$ dans mon mois. Ça ne m'a même pas la peine. Je me lève le matin. Je peux dormir toute la journée. Je vais le gagner pareil. Martine Filiatro, s'il vous plaît, allez dans le chat. Une vague d'amour de votre part. Elle, c'est ma fille. Elle sait que je l'apprécie. Je sais que tu le sais à quel point je suis fière du leader que tu es devenue en 2020. Merci d'avoir choisi, Martine, de niveler vers le haut. Puis, qu'est-ce que j'apprécie de toi, Martine? C'est que je suis capable de lui dire quelque chose en privé et il est vite à se virer sur le piton puis de réaliser. Merci de rester un étudiant. Le plus grand danger, le plus grand danger d'un leader, c'est lorsqu'il commence à penser qu'il sait. Mais malheureusement, ce que moi, je sais après 37 ans, c'est en vous écoutant ce soir, my God, que je ne sais rien. My God, que vous mettez la pendule à l'heure. Je ne sais pas quel écrivain. D'habitude, c'est Jean-Philippe qui me figure ça pour moi dans ma vie, qui a dit, plus que je apprends, plus que je réalise à quel point je ne sais rien. À un moment donné, il va me dire, Maria, c'est tel écrivain qui a dit ça. Je me souviens, je l'avais lu un jour. Puis ce soir, votre présentation, Jean-Philippe, ta présentation, Mickaël, ta présentation, Martine, c'est une confirmation. Plus que j'apprends, plus que je réalise, c'est rien qu'est-ce que j'ai appris depuis les 37 dernières années. Merci, merci du fond du cœur. Moi, je vous remercie.